Hey salut tout le monde ici FunkyFween et nous voici sur Bendy and the Ink Machine qui est un jeu que certains d'entre vous m'avez parlé en live notamment et bon j'ai vu que le jeu faisait pas mal parler de lui en effet il a l'air aussi de provenir de Game Jolt pis tout ça comme un certain jeu n'est-ce pas euh bah moi j'y vais totalement à l'aveugle j'ai vu que le trailer et donc c'est parti Constance alors cher Henri and the Ink ouais ça fait 30 ans qu'on travaille sur des cartons ensemble sur notre tourne en ville viens voir notre ancien atelier il y a quelque chose que je dois te montrer ton meilleur pote Joey Drew ok bon je sens venir la chose venir c'est très bizarre la moindre pression de la touche te fait un sacré mouvement je trouve même même d'avant c'est bizarre mais oui je sens le truc venir on va dire mais on va bien voir et si c'est bien fait pas de raison j'avoue que déjà graphiquement en tout cas c'est intéressant le dancing demon écout il a plus de tête Bendy and cheap songs mais la chanson des des mots de chant avec Boris de Wolfe putain trop voir le Boris de Wolfe son pote ok c'est la main de l'affiche les mouvements me perturbent bon déjà on a on a Mickey creepy des enfers un peu partout dreams come true voilà bonjour 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 petit petit peluche de Bendy de Bendy Mickey là je sais pas j'avais dit quoi quand j'avais vu les images c'est un mix entre entre Mickey et je sais plus qui voilà ok c'est marrant c'est qu'il y a vraiment un effet de flou en fait sur sur nos perceptions et puis tout ça qui est pas trop mal fait pour l'instant je trouve enfin justement c'est un truc qui peut rendre tout gerbant et dégueulasse à regarder et là non parce que ça le fait effectivement là où je regarde bon ça c'est fermé hey here's my old desk now i've wasted so much time on this chair et là je ne sais plus maintenant mais vu que c'est un peu du creepy creepy cute des choses mignonnes qui finalement font peur moi ça me parle un peu forcément c'est ça qui me fait quand même plus peur en vérité le lionel no non je sais pas c'est peut-être la scène où Bendy fait non comme Mario une silly vision cinq cents en tout cas je suppose que c'est de nouveau un jeu fait par une personne quelque chose comme ça pour l'instant ça a de la gueule voir ce que ça donnera il veut mécanique d'horreur on va dire mais bon déjà ça c'est très intelligent si c'est lui qui va nous poursuivre il c'est lui le méchant va être dans la merde parce qu'on le voit à tous les couloirs je veux pas dire donc les rêves deviennent réalité à une machine je suppose que c'est là que les choses ont les choses se passent les choses se passent à fond on va y aller mais on fouille moi je suis un fouilleur oh bah mais ça a l'air large en fait ça a l'air méga large eeeh c'est quoi cette chose oh mon dieu joey qu'est-ce que tu fais ah c'est c'est le wolf c'est c'est boris qui rigole maintenant je ne sais pas pas moi il y a un alien qui est sorti de boris et ça il doit comprendre je ne pense pas mais à moins que j'essaye de réfléchir qu'est ce qui aurait pu naître du ventre de boris ambiance sur ventre il y a vraiment pas moyen de courir pour l'instant je voulais quand même aller voir la machine parce que c'était quoi ce truc à objectif le plus effrayant du monde non mais l'effet de flou est réussi justement d'habitude les jeux qui le tentaient je trouvais que c'était un peu chier donc c'est pareil ici ou que c'était tellement subtil que tu le remarquais pas vraiment je suppose que les jeux de verre et puis tout ça font ça maintenant et j'ai pas encore la VR moi j'ai coûte cher et ouais d'accord donc je suppose il fallait au power power mais donc c'est bien ça j'avais bien brûlé un peu des étapes quoi ok elle me demande il est strict qu'il va le vouloir du mal ou non au final lui qu'on le voit vraiment partout c'est tout quoi ok comment j'ai obtenu ça pour travailler le little devil darling et pourquoi il y a des little devil dancing demon tout ça je veux dire bon il y a d'autres thèmes quand même pour un dessin animé donc une peluche une note de musique c'est violent d'accord quelque chose que j'ai pas suivi hein ou 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 Je vais pas dire, mais toute la maison est en bois, machin, je voudrais pas juste éteindre ces deux bougies, juste par soucis, de... Putain, j'ai cru qu'il s'était retourné. Juste par soucis, ouais ? Non ? Je peux sauter. Ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les jeux d'horreur. Est-ce qu'on a vu un truc à préchure quelque part ? Ça ne me dit rien. « Religion of living » D'accord, mais... Je peux pas lire mon super truc ! Mais... S'il y a un inventaire, les gens, dites-le moi dans les commentaires. J'ai l'impression... Là, je ne vois rien. Attends, il y avait pas les contrôles ? Nope. Nope, nope, nope. Un peu ce que fait la musique. Il y a un petit peu de soucis, mais... ... ... ... ... ... ... C'est tout con, mais qu'est-ce que ça rajoute quelque chose ? Il n'y a que celui-là en plus ! Il n'y a que celui-là, quand je me rapproche, il fait un putain de mori. Chewie a fait que chacun d'entre nous donnait quelque chose de notre station de travail. On les a mis sur ces petits pédestables dans le bureau. Pour aider à apprécier les gardes, Chewie dit. Pour continuer les choses. Qu'est-ce que tu vas ? Je pense qu'il a perdu son cerveau. Mais hey, il écrit les cheques. Mais je vais te dire. Si une autre de ces pédestables, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas tout suivi. En gros, il y a les pipes qui explosent. Et lui, il n'en est pas content. Il n'apprécie pas trop ce que ce fait-là. Mais ouais, j'avoue qu'étant dessinateur moi-même, j'avoue que je trouve ça intéressant de voir un truc qui a l'air complètement dessiné. Vous voyez, bon, c'est pas le seul, on est d'accord. Il y en a vu que tu as eu un autre truc. Merde ! Je dois avouer que ça a de la gueule. Ça a de la gueule ! Putain, mais tu aurais pu me laisser récupérer avant, bordel. Ok. Je ne sais pas ce que je fais. Bon. Je vais récupérer deux trucs. Ça n'a pas l'air utilisable sur la machine elle-même. On va donc retourner au Power One again, là. Et il ne sera plus là, c'est ça ? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Bien sûr, c'est super, bien sûr. Ah d'accord, il faut que je trouve tout ça. D'accord. Il faut que je trouve une poupée. Ouais, bon, tu m'expliques... Il faudra m'expliquer la logique dehors du jeu vidéo, quoi. Mais... Pourquoi j'ai besoin d'un nounours, d'une note de musique qui est d'un pot d'encre ? Pot d'encre, c'est à la limite. Pour une machine à encre, ça se tient. C'est bien. Il n'y a vraiment pas. Un boost. Je ne sais pas, c'est chelou, hein. C'est chelou. Après, j'attends peut-être trop, hein. Une démo aussi. Enfin, il y a un truc qui est sorti sur Ganglehold. C'est possible. C'est bon. Le truc fait parler de lui, à l'époque, comme Slender et Tnaf avait fait parler d'eux un peu, donc... D'habitude, c'était quand même gage de quelque chose d'intéressant, d'habitude. Donc, c'est pour ça que j'avoue que j'ai... Que je place quand même des sacrés espoirs. La possibilité de ce jeu à me faire peur. Où est-ce que sa réputation est exagérée ? C'est ce qu'est... Nous essayons de voir. Donc, là, on a le truc... Ah, la poupée, elle est là. Bon, du coup, je comprends pour la longévité du truc... Ah, ça s'allumait, non ? Quelle musique ? Je devrais avoir mon ombre. Mais bon. Je comprends que je titille pour des développeurs indépendants. Ah. Non. Ok, c'est tout. Maintenant, j'ai juste besoin d'envoyer l'encre. Il devrait y avoir un changement ici, quelque part. Alors, je peux commencer par le pouvoir principal. Il y a des gars aussi noirs ? C'est vraiment ce truc-là ? Ouais, là, je dirais juste... J'aurais préféré qu'il me laisse récupérer les objets d'abord. Parce que c'est toujours un peu... Perturement. Parce que tu dis, t'as déjà essayé, ça n'aurait pas marché. Mais en fait, il faut que tu auras essayé. Après, je comprends que c'est pour te laisser un peu plus serré dans ces couloirs, machin, tout ça. Mais bon. Ouais. On est cool ? On est fun and great ? Donc je me repars. Alors je ne m'entend pas ? Il faut que je trouve un autre levier. Eh bien, j'avoue que je ne vois pas de quel levier il part. De quel levier Tu nous as parlé Sans cette inconduit Sans cette allumée Sans cette Et pourquoi tu t'es fait tuer Par un alien Boris C'est une bonne question Moi je pense Et dire ce qu'il y avait de plus inquiétant C'était l'absence de musique Genre il est en train de me préparer quelque chose Je suis désolé Mais j'avoue que c'est le jeu Qui nous fait un peu tourner en rond J'ai compris qu'il avait parlé d'un levier Je suis vraiment censé passer devant toi Comme ça maintenant Oh putain Ça y est c'est parti c'est ça Bon je trouve que c'est d'une certaine manière Donner un peu vie à toutes les creepypastas Que l'on connait tous sur Disney Les premiers Disney On voyait On voyait Mickey Marcher Je sais plus Je sais plus maintenant ce qu'il se passe Je sais qu'il y en a une C'est à dire genre les épisodes cachés Là où les épisodes qu'on a retrouvé Ce genre de trucs Les légendes urbaines Mais encore ? Toujours pas courir Comment dire Je me sentirai un peu plus Vous êtes retraite On sait tout ce qui va arriver On sait tout ce qui va arriver Je vais activer ce putain de levier Ce putain de Boris Il va se lever là Hein ? N'est-ce pas ? Running Est-ce que ça serait un semi Foreshadowing C'est toi qui es en train de projeter Des trucs de ton corps Ah ouais C'est super Super A peine bloc Tout va bien C'est qui rigole maintenant Pourquoi la lumière d'ici Elle est disparue C'est plus Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Qu'est-ce que ça Ou bien Ce que c'est Mais j'allais dire, ça aurait été trop simple. Le créateur nous a menti ! Quoi ? Ah, on va laisser y attendre, mais il a marché ! Il a marché ! Ma'am ! Ma'am ! Je casse tout. On fait un full speedrun de défonçage de planche. C'est tout en plus, putain ! Comme dit, je ne sais pas de combien est composé l'équipe de gens. Je pense qu'on verra ça au générique. Mais quand même. S'ils ont fait ça. Sans Kickstarter et tout ça. Parce que j'avoue que je ne sais pas trop. J'ai juste vu que le jeu était sur Game Jolt. Et qu'ils essayaient de se faire Steam Green Light. Ce que je ne fais pas dans le cas. Non, mais les mecs aussi ! Parcèlement, vous jouez avec les démons, ça fout de la merde. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, 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 voilà, pour une présentation, de présentation de concept, c'est qu'ils étaient deux, je me souviens, la musique, moi je kiffe, mais oui, Bendy will return, et donc je suis déçu sur le fait qu'il n'y ait pas une vraie poursuite complètement folle, sachant que, en fait, je dirais que c'est ça, c'est ça que sert à une idée, on vous le dirait, c'est un proof of concept, quoi, mais, attendez, qu'est-ce passe-t-il ? D'accord, c'était juste un méga-teezy, d'accord, d'accord, mais ouais, j'espérais quand même une petite poursuite véritable dans tout le truc, de voir ce qu'aurait pu donner le concept, vraiment, que le Bendy qu'on voit, là, une psychose du fait qu'on le voit à chaque couloir, que je sais pas, qu'il n'y a rien qui s'anime, un autre qui s'anime pas, à un certain moment donné, machin machin, tout ça, vous voyez, vous espérez plus à ce niveau-là, mais sinon, je dois avouer qu'effectivement, en tant que présentation du délire, ça marche bien, ça a de la gueule, c'est bien fait, l'effet de flou, je sais que je vais se bloquer là-dessus, mais moi, je trouve qu'il parle vraiment bien, le graphisme est cool, les quelques jumpscares qu'il n'y avait pas besoin d'en avoir plus, les quelques jumpscares qu'il y avait au marché, du coup, et donc voilà, donc ouais, la suite peut être très intéressante, en effet, je pense qu'il y a un petit délire à faire, là, de reprendre un peu des mécaniques, et là, Amnesia Slender, en se permettant de changer le délire avec ce délire d'encre, là, ouais, un bon délire, je ne sais pas quoi dire de plus, ça peut effectivement donner grave, surveiller le chapter 2, eh bien, tout ça, ouais, 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 voilà, les gens, c'était Bendy and the Ink Machine, in a way, ouais, j'espère, en tout cas, du coup, que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ainsi qu'à partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux, et si le jeu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller afficher votre soutien sur Steam, sur Patreon, comme ils demandaient, là, pour soutenir le jeu, et puis tout ça, voilà, voilà, bah, moi, je vous retrouve bientôt, dans une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde, Sous-titrage ST' 501 1 1